Célébration de L'Aïd al-Adha ou la fête du sacrifice, rendons-nous dans la région du Bar-el-Gazal, à Moussourou pour être plus précis. Falambi Soulgan Les fidèles musulmans de la région de Bar-el-Gazal étaient sortis massivement ce jour pour commémorer la fête de L'Aïd al-Adha, appelée communement la fête de Tabaski. Après la prière, l'imam de la mosquée de Moussourou, Cheikh Hamid Hamid Mahamad, a imploré les tout-puissants pour consolider la paix au Tchad. Cheikh Hamid Hamid Mahamad invite les fidèles à œuvrer dans la cohabitation pacifique pour le bien-être des uns et des autres. Les musulmans de la région de Bar-el-Gazal ont imploré Dieu de protéger le Tchad des mots qui minent son développement socio-économique. C'est par l'immolation d'un bélier, par l'imam Cheikh Hamid Hamid Mahamad, que les fidèles musulmans de la région de Bar-el-Gazal ont mis un terme à la prière. Toujours dans le même registre, rendons-nous à Atti où, après la grande prière, le gouverneur a reçu à sa résidence plusieurs invités. Mama Tahir, Dibrin Al-Hour. La cour de la grande mosquée d'Atti, située au quartier arabe, a fait le plein ce jour. Plus de milliers de personnes venues de 51 carrés de la ville et de villages environnants ont pris place dès l'apparition du jour pour accomplir la grande prière à l'occasion de la fête de Tabaski. Le gouverneur de la région s'est fait représenter cette fois par le préfet du Bata Ouest, Mohammed Zen Al-Issel. A 8 heures précises, la grande prière a été accomplie, suivie d'un serment fait par l'imam. Le Cheikh Mohamed Nour Kharachi a demandé simplement aux musulmans d'abandonner les mauvaises pratiques qui ont pour nom ségrégation raciale, conflit intercommunautaire et tous les actes illicites interdits par la loi islamique. Prière finie. Direction la résidence du gouverneur pour la phase officielle de la fête. Ici, c'est le secrétaire général de la région du Bata Ngaudande Yenadeh qui a reçu au nom du gouverneur les voeux de la fête présentés tour à tour par les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques section du Bata, les chefs de services déconcentrés de l'Etat, les responsables sécuritaires et militaires et les représentants des ONG et programmes. Le secrétaire général de la région du Bata Ngaudande Yenadeh n'a pas manqué d'appeler les fils et les filles de la région à l'unité et la cohabitation pacifique. Et pour boucler ce chapitre, Maho dans le Kanem, une prière a eu lieu à la grande mosquée, Varelladj. Maho, chef-lieu de la région du Kanem, n'est pas resté en marge de la célébration de l'Aïd al-Adha al-Mubarak. Une prière est dite à ce téfé par l'imam de la grande mosquée de cette localité en présence des autorités administratives, civiles, traditionnelles et militaires. Dans son prêche, l'imam de la grande mosquée de Maho, Cheikh Tahir Mahmoud Abakar, a plaidé pour la quiétude, la paix et l'unité nationale entre les filles et fils du Tchad. Le nouveau bureau du syndicat des transporteurs section du Kanem a officiellement pris à fonction, ceci au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Maho en présence du secrétaire régional du Kanem et plusieurs autres invités. Nous sommes boudouaboulaï. Défendre les intérêts et soutenir les transporteurs en cas de litige sont entre autres les objectifs visés par le syndicat des transporteurs de la région du Kanem. C'est fort de ce but que les autorités administratives de la région du Kanem ont installé officiellement le bureau du syndicat des transporteurs section du Kanem. La mission assignée au nouveau bureau s'avère importante, d'autant plus qu'elle intervient dans la région où les difficultés de transport se posent avec acuité, a rélevé Abbaqar Idriss Adoum, président de la chambre de commerce du Kanem. Installant le bureau du syndicat des transporteurs, le secrétaire général de la région du Kanem, Djimeï Abdelaziz Maï, a exhorté les membres du bureau au travail bien fait pour rélever les défis des transports dans la région du Kanem. Djimeï Abdelaziz Maï a invité par ailleurs les membres du bureau du syndicat des transporteurs à épouser la culture des dialogues avec les autorités administratives pour bien-être de la population du Kanem. Le nouveau bureau du syndicat des transporteurs est dirigé par Sale-Lol. Lutte contre la désertification, les militants du Parti du Peuple pour le changement démocratique s'impliquent. Ils ont procédé à la mise en terre des centaines des plans à la sortie sud de la ville de Mao. Jordebé Angèle. Le Parti du Peuple pour le changement démocratique à PPCD se préoccupe de la protection de l'environnement. Ainsi, les militants du PPCD de la région du Kanem ont procédé à la mise en terre de centaines de plans à la sortie sud de la ville de Mao. Ceci pour barrer la route à la désertification. L'initiative du PPCD de mettre en terre des plans vise à offrir un environnement favorable et lutter contre l'ensablement dans la région du Kanem. Une action saluée par les autorités administratives de la région du Kanem et autres structures qui luttent contre la désertification. Selon Adam Moussalé, délégué de la section régionale du PPCD, la protection de l'environnement est au centre du programme politique de son parti. Il ajoute que son parti plante chaque année plus de 5000 plans à travers le pays.